M. Kalim Khelfen, bonjour. Bonjour Suïla, bonjour aux amis auditeurs et merci pour l'invitation. Alors la copie de la Constitution est toujours soumise à débat et à enrichissement. Les propositions formulées, 1500 en tout, vont-elles permettre d'enrichir le document élaboré par le comité des experts ? Professeur Khelfen. En effet, en tout cas c'est ce qui est attendu justement de cette phase sur laquelle on est en train de travailler aussi bien au niveau du comité parce qu'on reçoit à Pellemel les propositions qu'on est de citer. Ils sont en nombre de 1500 et voire plus selon le chargé de mission à la présidence de la République. Donc c'est ce qui est attendu et souhaité par l'ensemble des composants de la société algérienne parce que cette mouture est appelée à être améliorée, approfondie et justement ouvrir l'espace au débat pour que tout un chacun puisse apporter sa pièce à l'édifice et nous le souhaitons vivement. Nous y travaillons quotidiennement et même tard la nuit pour essayer de tirer le maximum de propositions qui s'inscrivent justement dans l'esprit avec lequel nous avons travaillé dès le départ mais aussi à partir de la lettre du président de la République à fixer et la mission du comité et les objectifs attendus de cette révision. C'est le principe attendu puisque la copie a été largement distribuée à tous les acteurs qui soient politiques ou économiques. Tout à fait oui. La presse également ? Oui, bien évidemment et même pour les particuliers puisque beaucoup de citoyens cherchent à comprendre et à voir le contenu de cette constitution. Nous-mêmes nous avons pris le soin de diffuser cette mouture auprès de nos collègues, des amis, des citoyens qui cherchent à comprendre bien évidemment. Donc elle était entre les mains de tout un chacun et à chacun justement maintenant d'apporter sa pierre à l'édifice comme on vient de le dire pour enrichir au mieux cette mouture et je le répète encore une fois, c'est ce qui est attendu de cette phase sur laquelle on est aujourd'hui. Dans cette phase de débat, c'est les mêmes questions qui font l'objet de polimes qui reviennent le plus souvent, professeur Khalfen, à savoir bien sûr les pouvoirs du président de la République, le poste de vice-président, les questions liées à l'identité et les constantes nationales, bien sûr le déploiement de l'ANP au niveau international. Est-ce que c'est les mêmes questions qui reviennent plus souvent ? Pas que, oui, parce qu'on se focalise sur certaines questions contenues dans la mouture parce que soit elles sont mal lues ou expliquées, soit parce qu'on entretient l'amagame autour de ces questions-là. Il y a débat bien évidemment sur ces questions-là. Ce qui compte pour nous est que le citoyen, là où il est à travers le territoire national, et même pour les résidents à l'étranger, comprenne que cette constitution doit être lue dans son ensemble. On ne peut pas, si j'ose dire et si vous permettez le terme, saucissonner les dispositions de la constitution et le verbe est imagé. Donc si on lit une disposition, on doit lire d'autres en relation avec celle-ci. Je vous cite un petit exemple. Vous avez parlé de l'intervention des forces armées algériennes ou de l'Algérie en dehors du territoire national. Vous avez l'article 31 et l'article 95. Certains nous prêtent, par exemple, une mauvaise intention. Pourquoi nous n'avons pas écrit ces deux articles en un seul article ? Bien évidemment. Il y a une façon d'équilibre une constitution. Nous apprenons quotidiennement aux étudiants que la méthodologie est importante en droit. Donc, dans l'article 31, vous avez le chapitre réservé à la politique étrangère de l'Algérie. Nous avons rappelé dans la lignée A1 et la lignée A2 les fondamentaux de cette politique, c'est-à-dire la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et ne pas faire usage de son territoire pour porter atteinte aux États, qu'ils soient nos voisins ou autres. Et puis, veiller à ce que l'Algérie oeuvre au règlement pacifique des différents. Puis, nous avons prévu le troisième paragraphe qui est le nouveau. Peut intervenir, bien évidemment, avec l'aval du Parlement, avec une majorité des deux tiers. Et vous avez l'article 95 qui stipule les prérogatives du président de la République. Dans la décision de l'envoi des troupes à l'étranger. Il est normal que cette disposition se trouve là. Et le président de la République étant le chef suprême des armées, il est normal qu'elle y soit là. Mais est-ce qu'on peut considérer que les polémiques suscitées par certaines dispositions ont éloigné le débat sur la révision de la Constitution, de son contexte, si on se réfère par exemple aux questions des constantes et de l'identité nationale, M. le Pr. Helvet ? Bien évidemment, ces amalgames entretenus ont biaisé un petit peu le débat. Plutôt que de s'intéresser à l'essentiel de cette Constitution qui, je viens de le dire, doit être lue dans son ensemble. On s'est arrêté sur certaines questions qui suscitent toujours polémiques, surtout quand on en rajoute un peu du sien, voyez-vous, parce que nous, nous sommes dans le domaine du droit et non pas de la politique. Et vous le savez aussi bien que moi que le temps du droit et celui de la politique ne sont pas les mêmes. Les objectifs et les dividendes ne sont pas non plus les mêmes. Nos comités rédacteurs de cette mouture, nous cherchons à répondre à une demande. C'est la lettre de mission du Président de la République et les attentes du peuple algérien. Donc nous avons toujours entre nos yeux cette lettre, mais les politiques ont d'autres objectifs. Il est évident que cette mouture doit être et devait être au-delà des personnes, des vues partisanes, des chapelles et autres. Donc ceci ne plairait forcément pas aux partis politiques, certains d'entre eux, bien évidemment, qui voudraient que cette mouture soit le reflet peut-être d'un programme politique. C'est pour cela aussi que le Président de la République voudrait que cette Constitution soit une Constitution qui rassemble le peuple algérien, qui fédère le maximum d'Algériens autour d'elle. Et c'est aussi l'objectif de ce comité et nous sommes aussi des citoyens algériens. Alors c'est une Constitution qui apporte des nouveautés, plus d'une vingtaine d'articles. Est-ce qu'on peut considérer, si on zoom un peu plus de plus près, par exemple sur certaines de ces dispositions, qu'il y a aujourd'hui un véritable équilibre entre les différents pouvoirs, ou alors le pouvoir du Président de la République est davantage renforcé dans cette Constitution, comme le disent certains partis politiques aujourd'hui, Professeur Kelfel ? D'abord, il y a plus de vingt articles nouveaux. 63% de la Constitution toujours en vigueur, celle de 2016, ont été revues. C'est l'équivalent de plus de 140 articles qui ont été réécrits, consolidés, ou carrément de nouveaux articles. Il s'agissait aussi, pour nous, et à partir de la lettre de mission du Président de la République, de trouver un équilibre entre les pouvoirs. Certains reprochent le fait que l'on n'ait pas choisi tel ou tel régime, ou que la mouture elle-même ne contienne pas l'intitulé du régime algérien. Je rappelle que les manuels de droits constitutionnels ne font pas référence à cela, c'est-à-dire que la Constitution n'annonce pas la nature d'un régime. C'est à partir de la lecture que l'on fait des dispositions d'une Constitution que l'on ressort la nature du régime politique de tel ou tel État. Il est évident que l'Algérie a connu des constitutions différentes depuis 1963 jusqu'à 2016. Il se trouve aussi que c'est pratiquement le même ou presque régime politique qui se répète, à savoir le régime présidentiel, présidentialiste ou semi-présidentiel. Et c'est celui qui est recherché par ce comité et s'est expliqué dans l'argumentaire joint à la Constitution. Je dois dire encore une fois qu'on ne s'est pas des parties de la réalité de la société algérienne et du régime politique algérien dans son ensemble. Je viens de le dire, nous sommes des Algériens comme tout le monde. Donc il y a cette réalité économique, sociale, culturelle, politique que l'on doit toujours tenir compte dans la rédaction des textes juridiques. Et ça va de soi aussi pour la loi fondamentale qui est la Constitution. Alors pourquoi un régime semi-présidentiel et non parlementaire, professeur Relfel ? Pourquoi une révision profonde de la Constitution à hauteur de 63% et non une constituante comme revendiquée par certains ? Et pourquoi le choix du poste du vice-président de la République, nommé par le président de la République ? Pourquoi ces choix aujourd'hui, professeur Relfel ? Là vous avez beaucoup de questions à la fois. Pourquoi pas une constitution ? Une constituante, pardon, c'est le choix du président de la République. La Constitution de 2016 est toujours en vigueur. Donc il a choisi cette option-là, c'est à lui de le faire conformément à la Constitution. Et il y a une lettre de mission qui fixe les missions de ce comité. Et peut-être, je dirais peut-être, c'est un avis personnel, c'est ce qui convient à la conjoncture et à l'état des lieux en Algérie. Le poste du vice-président, il y a eu aussi beaucoup de débats sur cette question. Je crois que certains pourraient même dire que c'est le talent d'Achille de cette mouture. Mais comme je l'ai dit encore une fois au début, il ne faudrait pas s'arrêter sur certaines dispositions sans tenir compte du reste de la Constitution, parce qu'il faut qu'elle soit lue dans son ensemble. Cet article ou cette proposition, encore une fois, est l'émanation, si vous voulez, de tout ce que l'Algérie a vécu depuis les 20 années, mais particulièrement les cinq dernières années et plus particulièrement l'année dernière. Donc nous ne voudrions pas que l'on tombe, encore une fois, dans ces vides juridiques constitutionnelles et institutionnelles qui nous mènent vers la faillite. Et l'état doit rester toujours debout, quelles que soient les circonstances que cet état traverse. Si, comme je viens de le dire, il pourrait constituer un talent d'Achille, à ce moment-là, il faudrait s'en tenir uniquement à cette disposition, et à une disposition particulière dans l'ensemble de cet article, c'est pourquoi le vice-président devrait-il continuer le mandat du président déjà élu. Donc si cette disposition soulève autant de poloniques, à ce moment-là, elle pourrait être retirée ou revue tout simplement pour qu'il ne termine pas le mandat, qu'il n'aille pas à terme du mandat, et trouver une autre mouture pour cet article tout simplement. Un système semi-présidentiel et non parlementaire ? C'est ce qui convient à notre avis le plus pour la période actuelle. Et il suffit de voir un peu les expériences autour de nous, et pour ne citer que l'exemple tunisien, puisqu'il passe pour nous pour un exemple, vous savez bien que la Tunisie a pris plus de trois ans pour la constituante. Et vous avez tous vu et vécu les blocages auxquels il bute depuis presque deux ans. Et il est question ces jours-ci d'un référendum justement. Pour une révision de cette situation. Pour la révision de la condition, pour aller vers un régime semi-présidentiel, voire présidentialiste. C'est pour ne pas buter toujours contre ces blocages que la Tunisie subit depuis plus de deux ans. Vous voyez ce qu'est le paysage politique chez nous en Algérie. Pour prévoir un régime parlementaire comme certains le préconisent. Alors aujourd'hui vous avez un certain nombre de nouvelles dispositions. Est-ce qu'on peut considérer que ces dispositions entrent dans le cadre du confortement de la démocratie pour une Algérie du renouveau, une Algérie nouvelle par exemple ? Quand vous avez par exemple la limitation de la durée de l'état d'exception à 60 jours renouvelable après approbation du parlement. Ce n'est plus une décision ni du président de la république, ni celle par exemple des forces armées. Bien évidemment, c'est cela aussi l'équilibre entre les pouvoirs. Que tout un chacun joue son rôle conformément à la constitution et que les décisions prises par un tel ou tel pouvoir puissent être arrêtées par un autre pouvoir et qu'elles ne soient pas sources de lois de texte qui soient abusives, qui restreignent les droits de l'homme ou qui ouvrent la voie à des dérapages constitutionnels. Donc cela s'inscrit bien évidemment dans cette option-là. Alors également, bien sûr, le recours à des ordonnances est extrêmement exceptionnel, sans frustration d'exception. Il y a aujourd'hui par exemple l'institution de la Cour constitutionnelle au lieu du Conseil constitutionnel qui aura aussi un droit de regard sur les compétences, c'est-à-dire sur le contrôle des ordonnances et la conventionnalité des lois, c'est-à-dire des prérogatives plus élargies. En effet, la conventionnalité des lois et le contrôle a posteriori sont oubliées. Même celles qui passent par le parlement ? Oui, oui, celles qu'on aurait peut-être omis au départ, ce qui était le cas de par le passé et qui ne sera plus, j'espère, dans l'avenir, puisqu'on aura le temps de nous rattraper si le texte passé contient des dispositions qui seraient contraires à la Constitution. Ajoutez à cela la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui ouvre la voie aux citoyens d'aller devant les juridictions pour faire valoir les droits qui sont reconnus dans les textes internationaux auxquels l'Algérie a adhéré, pour les faire valoir devant les juridictions nationales et si, bien évidemment aussi, des décisions de justice qui sont prises contrairement aux dispositions ou aux droits reconnus dans la Constitution. En cas d'inconstitutionnalité de certaines dispositions par rapport à la Constitution actuelle, c'est ça ? Qui est une nouveauté, une avancée majeure dans le domaine de la protection des droits de l'homme de manière générale. Alors, Professeur Kalim Khelfel, moi je voudrais revenir avec vous sur certains nombres de dispositions qui suscitent encore polémiques. Pourquoi certaines composantes de l'identité nationale suscitent autant de polémiques actuelles ? Vous savez, pour nous, il était clair que ces questions-là devaient être évacuées des débats du comité. Et non pas comme certains ont voulu le faire comprendre à la société, aux citoyens, qu'elles seraient ou qu'elles étaient exclues de la Constitution. D'ailleurs, il fallait un communiqué du comité pour éclairer l'opinion publique sur ces questions-là. Concernant l'un des éléments de l'identité nationale, à savoir la mésérité, aux côtés de l'islamité et l'arabité, pour le comité, ça coulait de source, il fallait l'insérer également à l'article 212, les immuables comme on les appelle, pour en faire un fondement au même titre que les deux autres composants de l'identité nationale, à savoir l'arabité et l'islamité, et que l'on clôt une fois pour toutes le débat sur cette question et qu'elle ne soit pas un fonds de commerce pour telle ou telle personne. Depuis 2002 jusqu'à 2016, il y a eu une évolution en la matière d'une langue nationale à une langue nationale et officielle, introduite dans la constitution, d'ailleurs votée par beaucoup de députés qui crient aujourd'hui au scandale. Ils étaient dans ces assemblées. Voyez-vous, aujourd'hui, ils ont fait toujours un fonds de commerce de toutes les manières. Et à des fois, ils en trouveront toujours d'autres. À des fois, ils en trouveront toujours d'autres. Donc, notre souci à nous était de mettre une disposition qui, espérons-le, va clore le débat une bonne fois pour toutes, sur ces éléments indissociables de l'identité nationale, à savoir arabité, islamité, amazérité, et passer à autre chose. Pour que ces deux langues évoluent ensemble, et ces composantes évoluent ensemble, dans une vue de cohésion nationale totale. En clair, les constantes sont immuables. On n'y touche pas. Tout à fait. Alors, autre question aussi qui fait, et qui suscite énormément de polémiques, si on revient par exemple à l'article 15, par rapport à la gestion des collectivités locales, l'État est fondé sur les principes de la représentation démocratique, de la séparation des pouvoirs, de la garantie des droits et libertés, et de justice sociale. Et vous avez, bien sûr, dans l'article 16, aligné à 3, la loi peut prévoir pour certaines communes un statut particulier. Qu'est-ce qu'on entend par statut particulier ? Parce qu'actuellement, il y a une sorte d'amalgame, et confusion dans, bien sûr, l'interprétation de ce statut particulier. Tout à fait, oui. Pour le premier article, l'article 15, vous savez, il est toujours utile et indispensable de rappeler certains fondamentaux. Et cet article 15 s'inscrit dans ce sens-là, parce qu'on nous reproche d'avoir élaboré une constitution qui soit grâce. Encore une fois, les manuels de droit constitutionnels n'en parlent jamais, qu'elles soient grasses ou maigres. L'essentiel, c'est le contenu de cette constitution. Maintenant, s'agissant de l'article 16, qui prévoit, encore une fois, peu, on peut prévoir un statut particulier pour certaines communes. Eh bien, il y a un débat depuis deux jours, comme par hasard. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, d'après ce qu'il avait déclaré à la télévision, je l'ai entendu de mes propres oreilles, il existe au moins plus de 15 000 zendambres. 15 000 zendambres à travers le territoire national, un pays qui est un continent presque. Alors, j'imagine, nous avons 1541 communes, si on devait les répartir, ça serait peut-être dans 12 villages par commune, ça nous ferait les 15 000 et plus. Donc, ce pays immense connaît des disparités énormes, du point de vue géographique, économique, humain et social. Donc, il faudrait un jour finir par tenir compte de ces disparités. Je l'ai dit ailleurs, pas ici, il y avait de cela plus de 10 ans, une étude a été faite par le ministère de l'Intérieur pour mettre en valeur, si vous voulez, quelle est la nature des communes qui existeraient en Algérie. On a recensé presque quatre, de par les critères, comme je viens de le dire, géographiques et autres, des communes qui soient pauvres, un peu plus pauvres, riches et dans les onces. Il est évident que l'on ne peut pas comparer la commune de Aïna Menaz à la commune de Dar al-Bayda, ou d'Akbo, ou de Ouetlilet à Aoron, ou de Sebdo à Tlemcen, ou de Timia ou de Tinizawatin à Tamenraset. Donc, c'est cette disparité-là que l'on devrait tenir compte pour aider ces communes à se relever et à s'inscrire dans le développement global du pays. Et, si l'on rajoutait encore des éléments importants à ce volet-là, je peux vous citer des exemples concernant les wilayettes ou les communes frontalières. où l'on connaît, par exemple, du côté du désert, du Sahara algérien, où l'on connaît des menaces permanentes, à savoir la contrebande, la lutte contre le terrorisme, la migration clandestine, les migrants de tout genre et tout genre de trafic. Donc, il serait utile de prévoir des statuts particuliers pour des communes frontalières pour qu'elles puissent être, si vous voulez, des communes qui pourraient contourner tous ces phénomènes-là et essayer de les repousser et de bien les gérer, mais aussi permettre aux populations de ces communes d'asseoir un développement qui puisse ramener de la plus-value à l'ensemble du pays. Ce n'est pas comme certains le disent, ils cherchent la partition du pays et tout autre vocable que nous prête. Mais justement, quand on parle de ces zones d'hommes, ce sont des localités qui sont un peu dépourvues de revenus de la fiscalité locale. Donc, vous consacrez un peu le principe de la consécration de la justice sociale accédée aux droits au développement. Tout à fait. Par cette disposition particulière qui n'a aucune visée. Nous cherchons cela, nous cherchons la mutualisation également des moyens des différentes communes et wilayats et la wilayat et la commune demeurent. Les cellules que nous avons toujours connues depuis le premier code électoral en 1967 et la linéa 1 et 2 du même article, je le rappelle encore une fois, c'est le même cas avec l'article 31 concernant l'envoi des troupes à l'étranger. Il faudrait faire des lectures d'ensemble et n'en pas saucissonner encore une fois quand je viens de le dire les dispositions de la constitution. Bien évidemment, quand on veut expliquer à bon escient le contenu de cette mouture et non pas pour faire des amalgames ou entretenir l'amalgame. Mais quand on reste aussi par exemple dans ce chapitre droit au développement, dans cette nouvelle mouture introduite, elle introduit, bien sûr, qui est soumise aussi un débat et enrichissement. La neutralité de l'école, pourquoi précisément l'école par la neutralité ? Oui, parce que la mission première de l'école est l'éducation. L'acte pédagogique ? Oui, faire de la pédagogie et l'éducation des enfants jusqu'à la majorité. Une fois la majorité atteinte, chacun en son âme et conscience choisit sa destinée et la prend entre ses mains. et cette disposition vaut aussi aussi bien aux politiques qu'aux personnels de l'éducation lui-même. Il ne faudrait plus que l'école ou toute autre institution de l'État soit l'otage de tel ou tel groupe ou de tel ou tel politique ou autre. Alors, vous avez aussi par exemple une nouveauté, distinction entre l'humilité parlementaire pour les actes rattachés à l'exercice du mandat parlementaire et l'humilité parlementaire pour les actes non rattachés au mandat parlementaire dans le passé. Ça avait suscité énormément de polémiques et ça avait été même revendiqué par certains qui représentent aujourd'hui le peuple au niveau du Parlement. Est-ce qu'on peut considérer que cette disposition puisse sa raison d'être de ce que nous avons connu comme travers par le passé ? Tout à fait. Vous venez de répondre à deux fois à votre question. Les actes rattachés à l'exercice de la fonction elle-même et celles qui se font en dehors et non pas dans le cadre de la fonction elle-même. Et le deuxième élément de par ce que nous avons déjà vécu par le passé et un des axes justement de la lettre du président de la République parle de la moralisation de la vie politique et la lutte contre la corruption. Il n'est pas utile de rappeler certains vocables l'ashkara et autres. Je pense qu'il est temps d'en finir avec de telles pratiques pour hisser justement la démocratie et les pratiques démocratiques au meilleur niveau qui soit et essayer d'apporter justement et de mettre en place des dispositions qui puissent participer dans cette optique-là. Donc le député profite toujours de son immunité dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de l'enceinte parlementaire dans tout ce qu'il fait dans tous les propos qu'il apporte dans ses comportements ou agissements mais en dehors de l'enceinte lorsqu'il agit en tant que citoyen à ce moment-là il ne bénéficie plus de cette immunité et il est prévu des procédures pour que l'on déclenche par exemple des poursuites judiciaires à son encombre. En dehors de l'enceinte par exemple dans sa permanence parlementaire ou du parti bien évidemment il bénéficie de cette immunité puisqu'il l'exerce en tant que telle. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette disposition qui est envisagée aujourd'hui par le comité des experts annule de fait la procédure de déchéance de l'immunité parlementaire en cas de mandat ? Pas du tout. Ou alors elle est toujours en cours et en vigueur dans la procédure de déchéance ? Nous n'avons rien inventé. Cela se fait de par toutes les expériences à travers le monde donc il suffit d'être au même niveau que toutes les constitutions du monde surtout les constitutions démocratiques et les constitutions qui fixent et les compétences et les limites de chaque compétence. Nous l'avons tout à l'heure parlé du principe que le pouvoir arrête le pouvoir et cela doit se faire dans le cadre de la constitution et des compétences reconnues à tout un chacun. Est-ce qu'on peut considérer que les libertés publiques sont davantage renforcées dans la moture du professeur Larraba ? Tout à fait c'est peut-être aussi le volet qui a suscité le plus de débats et c'est peut-être pour cela qu'on nous reproche d'avoir élaboré une constitution grasse. J'y reviens même si vous ne voulez pas et moi-même je me suis amusé à faire un petit décompte dans la constitution de 2016 il y avait 42 articles réservés au chapitre droits et libertés dans cette moture que nous venons de présenter elle contient 48 articles donc vous avez 6 articles de différence mais lorsque vous voyez le contenu c'est ce qui nous intéresse encore une fois il faut le rappeler de cette nouvelle moture il existe au moins 23 nouveaux droits en plus des articles réécrits et consolidés donc comment peut-on insérer 23 nouveaux droits en rajoutant uniquement 6 articles cela prouve qu'il y avait quand même un effort immense dans la rédaction de ce volet là pour éviter justement que l'on nous fasse les reproches qu'on nous a faites et pourtant ils les ont bien faites mais sans pour autant lire le contenu de cette constitution et puis comme je l'ai dit tout à l'heure ceci vaut aussi pour le volet des droits de l'homme les manuels des droits constitutionnels ne parlent pas du volume des constitutions qu'elles soient maigres ou grasses ce qui compte pour nous c'est bien le contenu de cette constitution et de leur donneur alors justement parmi ces libertés il y a l'exercice des libertés de réunion et de rassemblement public sur simple déclaration liberté de création des associations sur simple déclaration et dissolution en vertu d'une décision judiciaire consécration constitutionnelle de la liberté de la liberté de la presse sous toutes ses formes et en interdiction du contrôle préalable de cette liberté c'est important c'est plus qu'important comment on peut l'expliquer dans le contexte actuel les journalistes eux-mêmes et vous m'en parlerez peut-être en aparté tout à l'heure ne s'attendaient pas à une telle disposition et nous souhaiterions qu'elle y reste parce que c'est une avancée immense en la matière de par les pratiques que vous avez connues que nous avons connues de par le passé mais pour peu que les journalistes aussi exercent leur métier dans le cadre du respect de la vie privée et de l'intégrité à la dignité humaine et aussi ne pas porter atteinte aux constantes nationales et aux composantes de l'identité nationale celles que nous avons évoquées tout à l'heure et d'autres contenues notamment dans l'ex-article 212 de la constitution ceci vaut aussi pour les partis politiques c'est presque le même schéma les mêmes obligations les mêmes droits et bien évidemment en tenant compte des composants de l'identité de la morale et tout autre chose liée au contenu de l'article 212 que je viens de citer alors il y a cette nouvelle aussi disposition nouvelle qui a été introdite l'obligation en fait au gouvernement de faire accompagner les projets de loi par des textes réglementaires d'application faute de quoi les projets de loi ne seront pas inscrits à l'ordre du jour du parlement certains disent aujourd'hui que c'est une sorte d'empiétement de prérogative du législatif sur l'exécutif c'est le cas ou pas le cas pour éviter peut-être la déviation du texte de son contexte initiale jamais de l'avis je répète encore une fois que la constitution doit être lue dans son ensemble nous avons parlé dans d'autres dispositions de la sécurité juridique vous savez de par le passé il était facile de vider de sens les dispositions de la constitution et d'autres textes de loi ordonnance ou decret exécutif parce qu'on mettait de côté dans le tiroir les textes d'application à quoi sert de reconnaître des droits dans la constitution à quoi sert de légiférer si par la suite on ne met pas en place les textes d'application ils portent bien leur nom donc voilà une façon de vider de sens et du contenu les textes qui concernent aussi bien les institutions que la vie quotidienne des citoyens donc cette disposition est très très importante elle va en finir avec certaines pratiques qui bloquaient carrément les institutions et les intérêts des citoyens dans leur ensemble alors question des auditeurs cette professeure Karim Khelfen ils vous disent aujourd'hui par exemple est-ce qu'on peut considérer que les citoyens simples citoyens peuvent aussi apporter leur contribution pour l'enrichissement de cette mouture de la constitution est-ce que c'est possible et suffisable est-ce qu'ils peuvent accéder justement à cette mouture est-ce qu'elle pourrait être publiée au niveau du site de votre comité ou celui de la présidence de la république ou au niveau du conseil constitutionnel ils peuvent les envoyer directement à la présidence de la république mais ils veulent accéder déjà à la copie la copie ils peuvent l'avoir d'une certaine manière de toutes les façons mais pour ce qui est parce que nous avons effectivement reçu des contributions des particuliers moi-même je suis tombé sur des propositions ça m'a fait plaisir parce qu'elles ne contenaient même pas de noms c'est des anonymes ce qui compte pour eux c'est d'apporter justement j'étais très content et je lisais avec un grand plaisir ces propositions-là certains joignent leur CV les noms c'est tout à fait normal il faut bien qu'on identifie lorsqu'on fait le résumé justement et la lecture de ces propositions-là ce matin-là j'ai reçu un mail je l'ai ouvert à 5h du matin et j'ai trouvé une proposition émanant d'une personne anonyme je ne sais pas comment qu'elle a eu mon mail et j'ai promis de tenir compte de sinon l'ensemble des propositions transitent par la présidence de la république ils enregistrent et ils envoient pêle-mêle au comité pour les étudier quand je viens de dire moi-même je suis tombé sur beaucoup de propositions rédigées par des particuliers en langue arabe et en langue française et nous y travaillons jour et nuit au niveau du comité pour faire le résumé de ces propositions-là alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faudrait aller vers un débat objectif en associant toutes les forces vives du pays et les citoyens pour enrichissement de cette monture et s'éloigner un peu des débats stériles comme je l'ai dit au départ c'est ce que nous souhaitons en tout cas nous on ne se fait pas d'état d'âme si vous voulez on s'attendait un peu à ces réactions mais ce qui compte pour nous c'est le vrai débat objectif subtil qui apporte un plus à cette mouture-là ça nous fait énormément plaisir lorsque l'on retrouve des propositions objectives qui s'inscrivent dans le travail que nous avons fait et la lettre du président de la république ou à partir des remarques qui ont été faites ici et là donc nous tenons compte de toutes ces remarques-là nous avons ouvert un fichier article par article et on essaye de faire ressortir les grandes tendances qui reviennent à partir des lectures que l'on fait aussi bien des propositions des particuliers de la société civile des personnalités des collègues enseignants ou de simples anonymes et aussi des partis politiques pour qu'elles soient justement une constitution consensuelle et que l'on rajoute aux premières pièces pierres de l'édifice qui ont été élaborées bien évidemment par le comité dans le cadre de cette première mouture mais autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui professeur Kelfen faut-il aller vers l'amendement aux révisions régulières de cette constitution ou faut-il plutôt s'assurer de son applicabilité les deux à la fois parce qu'on recherche toujours une constitution pérenne qui soit au-delà des personnes et des chapelles et des partis comme je l'ai dit au départ mais aussi que l'on reste en contact avec ce qui nous entoure ici et là nous ne vivons pas en vase clos aujourd'hui il y a un élément fort qui a été soulevé hier par le professeur Laraba l'internationalisation des constitutions on ne peut pas faire fi de ce qui se fait de nouveau dans le monde et je crois qu'il a cité beaucoup d'exemples en relation avec les traités internationaux pas des moines l'intervention des forces armées en dehors du territoire national le volet des droits de l'homme et j'en passe une intervention pour bien sûr le maintien de la paix et non pas une intervention militaire heureusement j'ai dit tout à l'heure heureusement puisque l'article la ligne 1 et 2 rappelle ses fondamentaux voyez vous et c'est pas une chose que l'Algérie va inventer nous cherchons à donner un socle légal aux forces armées du pays et je crois qu'il n'y a pas mieux que la défense elle-même puisque la revue LG l'a confirmé à deux reprises et la dernière fut la semaine passée qui mieux que la défense peut justement juger de l'utilité de telle ou telle disposition notre souci à nous est de donner un socle légal à cette action et qui protégerait bien évidemment nos services de sécurité et nos forces armées et nos frontières alors une constitution doit être construite sur le fondement des principes directeurs généraux régissant l'avis politique entre gouverneurs et gouvernés et non sur une logique de 1500 propositions d'amendements c'est trop je pense que la plateforme de la SOUMA peut être un véritable socle de l'édifice d'une nation digne des sacrifices qu'en s'est hantie par nos valeureux martyrs c'est la remarque de l'auditeur écoutez il n'y a pas que la plateforme il y a la déclaration du 1er novembre d'ailleurs l'une des reproches aussi qu'on nous faisait c'est d'avoir évincé ce pont de l'histoire contemporaine de l'Algérie pourquoi le comité a supprimé la référence au 1er novembre ce qui est faux puisque toutes les constitutions de 1963-2016 ne font pas référence ils parlent du 1er novembre 54 mais bien évidemment pour nous quand on parle du 1er novembre 54 on parle de la proclamation du 1er novembre c'est elle qui a précédé le déclenchement de la guerre il y a d'autres instruments bien évidemment mais la proclamation du 1er novembre pour le peuple algérien est une évidence c'est l'unique guerre que nous avons connue qui nous a mené vers l'indépendance et c'est à juste titre la seule que l'on cite dans le préambule de la constitution et que l'on cite aussi dans l'argumentaire joint à cette constitution qui est un élément essentiel et que semble-t-il beaucoup n'ont pas lu alors j'espère madame que vous allez poser ma question pourquoi prétendez-vous que le but de la nouvelle constitution est de séparer l'exécutif du judiciaire alors que c'est toujours le président qui est le premier juge et c'est lui qui désigne le conseil constitutionnel et le conseil d'état et les différents juges non professeur puisque dans cette nouvelle mouture il y a bien évidemment des nouveautés introduites aussi bien pour le choix des membres du conseil constitutionnel la désignation du juge et la composante du conseil supérieur de la magistrature et la place que pourrait occuper le président de la république au sein de cette institution puisque ce n'est plus le ministre de la justice qui le présiderait c'est le premier magistrat auprès de la cour suprême ou son vice-président et vous imaginez bien que le président de la république a d'autres missions beaucoup plus importantes dont il doit s'en occuper pour aller gérer les affaires concernant les magistrats ou tout autre quand on le veille ou non le président de la république une fois qu'il est élu il est président de tous les algériens il est le garant de la constitution et il agit et travaille suivant les prérogatives qui lui sont reconnues par la constitution alors le système subprésidentiel offre des prérogatives absolues au président de la république c'est le cas ou pas le cas c'est la question et la dernière de l'auditeur c'est un langage que l'auditeur qui vient de poser cette question il suffit de se référer à la mouture de la constitution pour savoir que nous avons fait du mieux pour essayer d'équilibrer les pouvoirs entre les différentes institutions notamment entre le président de la république et le chef du gouvernement mais aussi en reconnaissant un ensemble de nouveaux droits à l'opposition et au parlement pour essayer d'atteindre justement cet équilibre recherché par la révision de cette constitution mais pour louver tous ces amalgames et toute cette polémique est-ce qu'il ne faudrait pas assurer sa large diffusion à l'ensemble des Algériens bien évidemment il faudrait le faire peut-être mais bien évidemment nous souhaitons qu'elle soit encore diffusée encore plus et qu'elle soit débattue je crois que la décision prise par le président de la république de différer encore une fois les délais et la bienvenue pour permettre justement à tout un chacun de lire cette nouvelle mouture de la constitution de lire et de bien comprendre mais la lire aussi dans son ensemble et ne pas encore une fois si vous permettez le terme ne pas la saucissonner Professeur Kélimchelfen merci d'avoir répondu à nos questions et de vous faire acter avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci